Le groupe Vive est un groupe mutualiste qui agit au quotidien pour la santé de plus de 11 millions de personnes. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre. Bonjour à toutes et à tous. Je ne tromperai jamais leur confiance. C'est le titre du livre de notre invité, le professeur Philippe Julien. Bonjour. Bonjour. Un livre qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Cette promesse est faite aux patients, comme le font tous les médecins, puisque ce titre est un extrait du serment d'Hippocrate que nous avons tous prononcé avant de recevoir notre titre de docteur en médecine. Mais depuis cet instant, vous avez fait, Philippe, beaucoup de choses. Docteur Nicolas Leblanc, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin de santé publique et co-animateur de cette émission. Vous nous rappelez le parcours de Philippe Jubin ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Philippe Jubin. Bonjour. Vous êtes né à Orléans le 1er février 1964. Vous allez donc avoir bientôt 57 ans. Vous êtes professeur d'anesthésie et réanimation et chef du prestigieux service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou. Et à ce titre, vous avez pris l'épidémie de Covid à plein fouet. – Mais pas seulement comme médecin, vous êtes aussi un homme politique, engagé, membre du Parti des Républicains, ancien député européen et par ailleurs maire de la Garenne-Coulombe dans l'approche banlieue parisienne. Bref, vous êtes un homme responsable et très occupé. – Oui, responsable et très occupé, ça vous définit bien. – J'ai toujours fait de la politique et j'ai toujours fait de la médecine. C'est-à-dire que je suis rentré au conseil municipal, j'avais 19 ans. – Oui, c'est étonnant ça. – J'ai fait mes études de médecine en étant élu et puis la vie s'est déroulée. Et au fond, j'ai trouvé des connexions très fortes entre la médecine et le statut d'élu local, le rôle d'élu local. D'ailleurs, le nombre de gens qui viennent me voir à la mairie, qui repartent en me disant au revoir, merci docteur, c'est pareil. Et puis un jour, j'ai été élu maire. Mon patron à l'époque m'a convoqué, je n'étais pas encore professeur, il m'a dit, « Philippe, ça va être difficile maintenant de vous nommer professeur. » J'ai réfléchi, je lui ai dit, « Bah écoutez, c'est dommage parce que j'ai beaucoup travaillé. » Je lui ai dit, « Bah ce n'est pas grave. » Et puis je pense que son regard a changé le jour où je lui ai dit que ce n'était pas grave. Il s'est dit que j'étais un homme libre et il m'a donné le dernier coup de pouce et puis j'ai été nommé. Je ne conçois pas ma vie autrement qu'en m'occupant à la fois de mes patients et de ma ville. Vous y allez tous les jours, dans les deux d'ailleurs ? Dans les deux. – C'est très bien. Alors, vous ne nous le direz pas, mais chaque remaniement, vous êtes dans la shortlist pour occuper le fauteuil de l'avenue de Ségur. Votre livre débute par l'arrivée du virus en France. Alors, tant de crédulité au ministère de la Santé de l'époque. Vous définissez cela comment, vous ? – Alors, crédulité au ministère de la Santé, puis chez nous aussi, je décris qu'au mois de février, nous regardons les Italiens en train de confiner partout en se disant, quand même, ces gens ne sont pas des gens très sérieux, ils ne sont pas organisés. Nous, ça ne peut pas nous arriver. Donc, ce livre, c'est un livre qui décrit au jour le jour une situation telle que nous la vivons, avec nos hésitations, nos difficultés. Je raconte des histoires de malades, des histoires de médecins. Je raconte les pénuries. Je me souviens de ce jour où, parce qu'on a parlé des masques, des tests, alors tout ça, c'est dans le livre, bien sûr. Mais moi, je me souviens aussi de ce soir où on nous explique, j'ai une amie qui est directrice d'une clinique et qui me dit, mais je n'ai plus de housses mortuaires. Dans ma commune, il y a une EHPAD où il manque des housses mortuaires, on en est là. Donc, je prends ma voiture et puis je fais le tour des hôpitaux dans les Hauts-de-Seine et je récupère, il est 22 ou 23 heures, deux housses que je vais distribuer dans une clinique pour l'une, dans une clinique pour l'autre. Non, ça a été une épreuve humaine. – Mais alors, on le voit encore aujourd'hui, là, on va peut-être confiner dans quelques jours. Vous, l'ancien député européen, le côté champion du monde des Français qui ressort souvent, ça ne vous choque pas, cette arrogance ? – Ah, ça, c'est très irritant, c'est très irritant. La France, en fait, vit dans une sorte de nostalgie de la grande nation. Nous avons éclairé le monde pendant des siècles, c'est vrai, au plan artistique, culturel, la langue, la diplomatie. Et puis, probablement, nous n'avons pas fait notre deuil que non pas nous n'étions plus une grande nation, nous le sommes toujours, mais d'une manière différente. Et c'est vrai qu'on a la meilleure équipe du monde de foot, le meilleur système de santé, le meilleur système éducatif, le meilleur de tout. Et puis, c'est comme en 1940, Paul Reynaud qui explique « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts, et un an plus tard, nous sommes balayés. » Donc, c'est vrai, il y a une difficulté de la France à voir où sont ses avantages. On critique beaucoup la France, mais aussi ses grandes faiblesses. Et là, typiquement, non, nous n'avons pas le meilleur système de santé du monde. Il est bon, mais ce n'est pas le meilleur. – Alors, Philippe, je veux bien, vous auriez pu être aux affaires à ce moment-là. Qu'auriez-vous fait ? Qu'est-ce qu'il a manqué ? – Alors, c'est toujours difficile d'en faire le match après. Très clairement, il a manqué une préparation, c'est-à-dire que je fais le parallèle avec la situation d'il y a dix ans, où il y a une dizaine d'années, nous avions des stocks stratégiques, de masques, etc. Nous n'avions plus de stocks stratégiques, donc ça, c'est un vrai sujet. Deuxièmement, je pense que j'aurais été plus prudent dans la parole publique, parce que la parole publique, elle doit être rare et précieuse. Et on ne peut pas sans arrêt laisser tous les ministres, quelle que soit leur spécialité, s'exprimer sur cette crise. Regardez, M. Djébari, ministre des Transports, qui vient vous expliquer, enfin, il est sûrement très bien, mais ce n'est pas sa spécialité, la médecine. Il vient de nous expliquer qu'on aura 25 millions de gens vaccinés en été, mais M. Blanquer dit 15, vous voyez, c'est la cacophonie. – Mais notre ministre a dit hier, tous les Français vaccinés le 1er octobre. – En fait, ce que je critique, ce n'est pas qu'il y en ait un qui dise tout, c'est qu'effectivement, chacun a sa voix, la parole publique, elle est précieuse. Donc on ne peut pas avoir trois objectifs politiques avec trois ministres différents, il faut que les choses soient réfléchies, parce que la confiance dont je parle, elle commence par la parole qui doit être réfléchie. – Est-ce qu'un ministre de la Santé peut mentir ? – Non, 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 il ne faut jamais mentir. Il faut dire quand on s'est trompé, parce que c'est comme ça qu'on établit la confiance. Et je pense que le match politique, puisqu'il s'agit de ça dont vous parlez, aurait été très différent si, au lieu de dire ne mettez pas de masque, parce que ça ne sert à rien, ils avaient dit dès le début, écoutez, il n'y en a pas, donc on va les réserver à des catégories, je pense aux soignants en particulier, les Français auraient rallié, mais ils auraient compris. Et c'est là où le truc se casse, c'est qu'on ne leur fait plus confiance. – Il y a eu aussi le rôle joué par la Chine et l'opacité chinoise. Nous avons été naïfs par rapport à ce manque d'informations, ce manque de transparence connu. – Je n'arrive pas à savoir, parce que quand je vois l'épidémie monter, nous sommes en décembre, je commence à m'intéresser à la question en décembre. Il y a quand même des publications qui sortent en janvier, les premières grandes séries, je me souviens plusieurs milliers de patients cédés chinoises, donc je ne sais pas où ils ont menti. En revanche, je sais qu'il y a cette discussion de savoir la question de l'origine du virus. Il y a un papier très intéressant qu'il faut lire dans le journal du CNRS d'octobre 2020, qui établit plusieurs hypothèses, dont celle d'une sortie accidentelle. Il n'en fait pas l'hypothèse principale, l'auteur du CNRS, mais c'est quand même un des sujets. Donc c'est vrai que la science, en fait, a besoin de transparence. C'est évident, et de confrontation. Il est normal qu'on ne soit pas d'accord. Vous savez, Pasteur disait, le scientifique doit avoir le doute méticuleux. C'est fondamental, et on attend évidemment d'une société démocratique qu'elle le soit naturellement, et les Chinois ne sont pas encore une société démocratique. – Alors revenons à l'origine du virus, effectivement vous y avez fait allusion, il y a eu une anecdote qui a fait beaucoup de bruit dans son temps, que vous évoquez en termes très courtois. Jean-François, vous pouvez peut-être revenir sur cet épisode sur l'origine du virus. – Je voulais remercier notre invité d'avoir dit la vérité. – C'est très simple, un matin, j'ai un appel du professeur Montagnier, quand on a fait ses études, pas très brillantes, mais jusqu'au bout, un prix Nobel qui vous appelle, on n'a aucune raison de ne pas le prendre au téléphone, bien évidemment. Et il me raconte une histoire ahurissante de manipulation de virus, coronavirus aurait des séquences du virus du sida. Bien évidemment, je lui pose la question de savoir s'il est complotiste, il me répond non. et puis partant de là, après, je me dis, tiens, je vais demander à des virologues français, des gens de… et ils me disent tous la même chose. Non, non, on ne veut rien dire. Moi, il est fatigué le professeur Montagnier, mais ils ne veulent rien dire. Et je me suis retrouvé à être attaqué là-dessus, alors qu'un, je ne suis pas complotiste, et deuxièmement, et vous le racontez bien. Mais ça veut dire quand même une chose, c'est que depuis, on n'a pas eu beaucoup de vraies informations. Est-ce que les services secrets français, vous qui connaissez un peu ça, ont un rôle à jouer là-dedans pour nous informer ? Mais, alors, moi, je n'ai pas d'informations particulières, mais c'est vrai que je raconte cette histoire, parce que nous avons eu un échange téléphonique à ce moment-là. Je me souviens très bien, j'étais au vol de ma voiture, donc je raconte ça dans mon livre. D'abord, moi, je crois que c'est normal que vous rapportiez des faits qui vous sont rapportés par prix Nobel, dans ces cas-là. Là aussi, dès lors que la question est posée dans l'espace public, là, pour le coup, je pense que le pouvoir politique devrait dire ce qu'il sait. Il devrait dire, ben voilà, nous n'avons pas d'informations, nous en avons, voilà, lesquelles ? – Surtout que moi, j'ai écouté, tout en plus le professeur Montagné, que le président Macron avait donné une interview au New York Times, juste avant, disant qu'il avait des soupçons concernant la Chine et l'origine du virus. Donc, tout ça est dans le même sens. – Pardon, le complotisme est nourri de l'absence de confiance, de la désinformation, du fait que je me trompe, et je ne dis pas que je me suis trompé, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça l'enjeu. – Alors, il y a quand même, si on reprend le thème de votre bouquin, qui est de raconter au jour le jour, c'est sympa à lire, je veux dire que, non mais, il faut dire que la vitesse n'est pas la qualité principale de notre autorité de santé, on reprend tout, les masques, les tests, et maintenant la vaccination, nous sommes toujours à la traîne, ça doit vous énerver ça ? – Oui, c'est le sentiment que j'ai eu en permanence durant cette crise, nous sommes toujours en retard, je raconte en particulier ce mail qui m'est adressé à titre d'information, mais en fait d'une manière aussi intéressée probablement par le patron d'un grand CHU de France et qui me met dans la boucle des discussions entre les patrons de CHU et je comprends qu'il y a un train sanitaire qui doit partir d'une certaine ville vers une certaine autre avec des patients, tout le monde est d'accord, le train peut partir, et le train met 4 jours à partir parce qu'il y a un sous-chef dans un sous-bureau d'une sous-commission, d'une sous-pente, d'un sous-ministère qui n'a pas mis le tampon ou qui refuse de mettre le tampon, et la crise va souvent être ça, ça va être une sorte de ordre contre ordre permanent, c'est pas que c'est irritant, c'est absolument scandaleux, dès lors que vous êtes en guerre, puisque c'est l'expression du président de la République, vous ne devez pas tolérer ce genre de choses, et je fais le parallèle avec un excellent livre qui fait partie de la bibliothèque de tout homme de bonne volonté, qui est celui de l'étrange défaite, c'est le livre de Marc Bloch qui décrit comment en 1940, la France passe du pays numéro 1 au plan militaire à la déroute, et il dit, en fait, nous avions un état-major de paix, alors que nous aurions dû avoir un état-major de guerre, c'est à peu près pareil. – Oui, surtout que là, en fin de compte, on est en train de mettre le pays à genoux, ce n'est pas uniquement un petit problème sanitaire. – Absolument, parce que les conséquences sont majeures, économiques, sociales aussi, ce qui est en revanche totalement inexplicable, parce que dans ce livre, en fait, moi je prends la défense de Véran, Véran est nommé en février, le malheureux, il prend le truc sur la tête, il n'est pas prêt, enfin, il y a un héritage lourd. En revanche, je vous avoue que je suis beaucoup plus sévère aujourd'hui, parce qu'autant je comprends qu'on puisse éventuellement ne pas être tout à fait prêt au mois de mars, ce qui est incompréhensible, c'est que nous ne soyons pas prêts neuf mois plus tard, alors que, pour le coup, s'il y a un truc qu'on sait qui va arriver, c'est la vaccination. – Bien sûr. – Alors vous êtes un homme politique et un homme de stance, qu'est-ce qui ferait qu'on peut réconcilier les deux dans des processus efficaces ? – Les deux ? – Les médecins, la science et puis la décision politique. – Le binôme pouvoir médical et pouvoir politique ? – C'est la conférence, c'est-à-dire qu'il faut que les pouvoirs publics fassent confiance aux médecins, je vois très bien l'hôpital, l'hôpital brutalement s'est mis à très bien marcher, pourquoi ? Parce que nous avons commencé à utiliser des procédures qui ne sont pas les procédures habituelles, il y a le directeur habituel qui est là pour faire son job, mais nous sommes dotés tous d'un directeur médical. – Vous vous rendez compte, moi je suis chef de service depuis 2005, j'ai été chef de service à Beaujon, puis maintenant à Pompidou, je n'avais jamais eu une discussion d'ordre médical avec ma direction depuis 15 ans, jamais. C'est la première fois que je pouvais avoir avec la direction, via le directeur médical, une discussion médicale, sur le mode, tel type de patients, je pense qu'il faut les prendre en charge plutôt comme ça que comme si, et donc j'ai besoin de tel moyen plutôt que de tel moyen. C'était génial de pouvoir avoir une telle discussion. Oui, il nous manque une part médicale dans la direction des affaires. – Vous êtes un visiteur du soir, est-ce que vous avez senti à ce titre-là la solitude du pouvoir ? – J'ai senti que le président de la République était seul, ça, assurément. Oui, assurément. Et j'ai senti aussi chez un certain nombre de mes collègues, parce que est-ce mon caractère ou est-ce mon expérience de député européen, ou quand vous êtes député européen au Parlement européen, comme il n'y a pas de majorité, c'est un truc qu'on ne connaît pas en France, comme il n'y a pas de majorité, vous êtes obligés de discuter avec tout le monde. Et donc, moi j'ai de bons rapports avec tous mes collègues du Parlement européen qui viennent de l'extrême gauche à l'extrême droite. Donc je les ai tous au téléphone régulièrement durant cette crise, ils m'interrogent pour savoir ce que je pense de tel ou tel sujet. Moi, je suis un homme de droite, je suis le membre des Républicains, mais je donne les informations que j'ai à tout le monde parce que c'est important que les gens qui peuvent participer à la bonne marche de mon pays soient informés. Et je raconte souvent mes coups de fil des uns et des autres dans mon bouquin. Je m'aperçois qu'il y a un manque de formation scientifique du personnel politique. En fait, ils ne savent pas ce qu'est la science. Ils ne savent pas que la science, c'est de la confrontation d'idées. C'est comme ça que ça progresse. Je suis frappé de la pauvreté de la formation scientifique. Et vous voyez, au fond, je me suis demandé, si l'Allemagne s'est mieux débrouillée que nous, est-ce qu'il n'y a pas une partie qui est liée au fait que Mme Merkel a une formation scientifique ? C'est-à-dire qu'elle sait qu'il faut discuter avec l'autre pour progresser. Alain, le philosophe, disait que quand dix personnes pensent la même chose, se réunissent, elles ne pensent plus. Eh bien, je me demande s'il n'y a pas quelque chose là-dessus. On peut quand même objecter à cela que notre ministre de la Santé est médecin, donc neurologue, que le comité stratégique fait du médecin a été mis à la une tout le temps. C'est le fonctionnement entre les deux qui n'a pas marché. C'est vrai, vous avez raison. Alors, d'abord, je pense que le comité scientifique a été de très grande utilité. Ce sont des gens de grande qualité. Des critiques ont été absurdes. Et je trouve que Delfraissy est un type vraiment très bien. Non, ce qui n'a pas marché, c'est l'expression politique au plus haut niveau. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas en permanence prendre la parole et dire tout va bien, nous sommes les meilleurs. Avec un exercice d'autosatisfaction permanente. Ce n'est pas possible. Ce que ne fait pas le comité scientifique, d'ailleurs. Le comité scientifique ne l'a jamais fait. En revanche, le pouvoir politique le fait. Je pense que c'est une erreur parce qu'évidemment, on s'est trompé. Évidemment, des décisions d'aujourd'hui n'étaient pas les décisions d'hier. Tous les Français le voient. Et donc, c'est absurde de prétendre de contraire. Est-ce qu'en un an, il aurait quand même été judicieux que le président de la République dise à tous les Français qu'on s'est trompé ? À aucun moment, il n'y a eu un mea culpa. À aucun moment. On va reprendre, par exemple, l'histoire des lits de réanimation. On peut, d'accord, dire qu'on n'avait pas assez de lits de réanimation quand la crise est arrivée. Mais enfin, c'était toujours pareil au mois de septembre. Mais ça va être encore pareil, la troisième crise. Bien sûr. Mais comment ça se fait que ces gens-là ne réagissent pas ? Mais vous savez, quand je termine mon livre, le jour, le 11 mars, qui est le déconfinement. Et puis, je le reprends, en fait, quelques jours plus tard parce que le président de la République fait une déclaration ahurissante à l'époque. Il dit, finalement, nous n'avons manqué de rien. Enfin, la phrase, je ne l'ai plus en tête, mais c'est quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas possible de dire une chose pareille. Parce qu'on sait que ce n'est pas vrai. Et donc, en disant ça, quelle est l'utilité ? J'avoue que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Regardez sur la vaccination. On nous dit, non, non, la stratégie n'a pas changé. Mais en fait, on sait qu'elle a changé du tout au tout en une journée. Quand on a vu que ça ne marchait pas. Voilà, pour employer le mot. Donc, l'humilité en politique n'est pas une preuve de faiblesse. Reconnaître son erreur n'est pas une preuve de faiblesse. C'est une preuve, au contraire, de lucidité. Et ça, ça manque. Peut-être que tous vos adversaires, en ce moment, disent, Philippe Juvin, il oublie telle chose qu'il a fait, qu'il a manqué lui-même d'humilité. On peut faire le méa culpa. Non, mais je veux dire, dans ces cas-là, je leur dis, soyez cool, les amis, lisez mon livre, et vous allez voir que j'explique là où je me suis trompé aussi, parce que je me suis aussi trompé. Alors, je rappelle… Pardon, je crois sur deux, trois sujets moins que les autres. Je rappelle ce bouquin dont on parle beaucoup, qui est le livre « Je ne tromperai jamais leur confiance » qui apparaît à l'écran. Vous pouvez aller le chercher dans toutes les bonnes librairies, c'est chez Gallimard. Nicolas. Vous n'aimez pas la guerre publique-privée, alors vous avez pensé quoi, et vous pensez quoi, de cette prise en charge par l'État, l'hôpital public quasi-exclusive au départ, notamment lors de la première vague ? – Et le mépris de la médecine générale ? – Écoutez, je pense que c'est plus complexe que ça. D'abord, moi, dans mon service, tous les jours, nous travaillons avec le privé. Tous les jours, nous transférons nos patients dans le privé, parce que l'hôpital public, parfois, est incapable de prendre en charge tous nos patients. Donc, il n'y a pas de guerre, en fait. Ce n'est qu'une affaire de personne. Et on s'est aperçu que rapidement, le public et le privé ont bien travaillé, parce que nous avions nos réseaux. Nous connaissions machins qui étaient dans le privé et qui allaient nous aider. Le médecin, le généraliste du 15e, arrondissement de Paris, puisque mon hôpital est dans le 15e, m'appelait en disant, j'en ai un qui ne va pas bien. En fait, je pense que cette guerre publique-privée est entretenue par ceux qui ont intérêt à ce qu'elle soit entretenue, c'est-à-dire tous les gens qui vivent de structures un peu institutionnelles. Mais sur le terrain, les gens s'entendent bien. D'ailleurs, par définition, vous savez, tous les gens du privé sont passés par le public pour être formés. – Oui, c'est vrai. Alors, très vite, on s'est aperçu que la centralisation des décisions, ce n'était pas bon. L'État dit, on va changer. En fin de compte, il y a eu des allers-retours, le coup de Marseille, tout ça. On a montré que ça ne marchait pas. Mais on a quand même mis l'Agence régionale de santé au centre du dispositif. Et en fin de compte, comme vous le dites, ça dépend complètement de la personne qui dirige l'ARS. – Oui, absolument. C'est une question de personne. En Ile-de-France, on a un très bon directeur général de l'ARS. – Tout le monde le dit. – Oui, c'est un type remarquable. Il s'appelle Aurélien Rousseau, puisqu'il est bien du temps de dire son nom. Il connaît bien les choses. Mais pourquoi ? – Oui, parce qu'il a fait à la fois de la politique dans son passé, il a fait de la santé. Donc c'est quelqu'un qui a une grande expérience. Mais ce n'est pas suffisant. Je veux dire par là que dès lors que les structures ne fonctionnent que grâce à la qualité personnelle de la personne qui les définit, c'est que peut-être qu'il y a un problème dans la structure. Moi, me semble-t-il, les agences régionales de santé, qui ont été montées d'ailleurs par ma propre famille politique à l'époque, étaient plutôt une idée intéressante. Je vous rappelle qu'elles remplaçaient les agences régionales de l'hospitalisation. Donc elles se voulaient plus multifocales, parlant à tous les acteurs de santé. Malheureusement, elles ont gardé une culture très administrative. Elles sont devenues un peu obèses. Il y a beaucoup de monde. On n'en a pas vu toujours, dans toutes les régions, l'extrême agilité. Et je rappelle que le président de la République lui-même a dû sanctionner des ARS, qui au contraire étaient devenues bloquantes. Donc, moi, je crois que l'évolution, si on veut tirer une leçon, une des leçons qu'on veut tirer, c'est qu'il faut qu'on décentralise le système. Je crois que les ARS doivent ne plus être des agences de l'État, devenir des structures au service de la région, du président du conseil régional, que les hôpitaux, les cliniques, le système hospitalier doit devenir une compétence régionale. Vous savez, le jour où les lycées sont passés de la compétence de l'État à la compétence des régions, ils sont devenus mieux entretenus, plus propres, plus modernes. C'est pareil pour les hôpitaux. – Et la place des collectivités territoriales les plus proches, comme les mairies, qui finalement, elles, ont les coups de fil des pharmaciens, des médecins, pour pouvoir prendre en charge les patients, qui se retournent vers les maires, vous êtes bien placé pour le savoir. Quel pourrait être leur rôle ? – Il y a un grand débat en France qui est de dire qu'il y a trop de maires. Il y a 36 000 communes et on dit qu'il y en a trop. Et tout ça est absurde. D'abord, ça ne coûte pas grand-chose. Et deuxièmement, c'est très efficace. C'est ça qui maintient le lien social. Un des drames de la France, on le voit bien aujourd'hui, ce sont les séparatismes. C'est-à-dire que tout le monde se recroqueville sur sa petite identité, son quartier, son machin. Les maires sont les seules personnes, ce sont des remparts justement, contre la boncérisation des Français. Je l'ai vu durant cette crise, j'ai été autant utile à l'hôpital que dans ma mairie. Dans ma mairie, on a mis en place en quelques jours un centre d'appel pour faire en sorte que les gens qui étaient seuls ne se retrouvent pas seuls. Camus disait, les villes sont des déserts d'hommes. Eh bien, les maires luttent contre cette désertification humaine. Nous sommes des liens sociaux. Donc, moi, je crois que, accessoirement, si nous avons eu des masques collectivement, c'est parce que les régions, les communes s'y sont mis, ainsi que la grande distribution, n'oublions pas, ce n'est pas l'État. L'État ne nous a rien apporté. Et s'il y a eu un lien et des gens qui n'ont pas été totalement abandonnés à leur grande solitude durant le confinement, c'est grâce aux maires, parce que nous étions présents. – On va revenir au début de l'épidémie, puisque votre bouquin, quand même, couvre toute cette période-là. Et au chef des urgences, on comprend très vite, dès le début de la première vague, le désarroi qui s'installe. Vous avez toujours eu confiance et jamais perdu espoir ? – Alors, durant cette première phase de confinement, et je pense que beaucoup de soignants le raconteront, nous étions portés par un esprit de combat, c'était un peu romantique, nous étions portés par le soutien de la population. L'affaire des applaudissements de 20 heures, c'était quelque chose d'important. Donc ça nous servait beaucoup, nous étions motivés par cela. Non, donc il n'y a pas eu de découragement, je pense, durant cette première vague. Le découragement est arrivé après, quand on a vu que rapidement tout ce qui avait bien fonctionné comme circuit qui s'était devenu des circuits courts de décision qui fonctionnait, retombait dans le train-train d'un hôpital très administratif, et puis des soignants qui ont été blessés, fatigués, usés. Donc c'est plutôt après que c'est arrivé. – Vous parlez d'ailleurs des applaudissements, il est clair que les soignants, là si on confine, ne demandent pas qu'on les applaudisse, ils ont eu le Ségur de la santé qui a été quand même une pantalonnade pour eux, vu comme ça. Aujourd'hui, les soignants ont besoin de reconnaissance, autre que d'applaudissements le soir à 20 heures. – Alors c'est vrai, dire que le Ségur a été une pantalonnade permettait à l'homme d'opposition de vous dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, c'est-à-dire que c'était un gros effort financier de l'État, c'est beaucoup d'argent sur le… Mais il y avait un tel retard, tel retard, qu'effectivement ça a été perçu comme tel. Grâce au Ségur, nous avons un peu augmenté la rémunération des soignants, mais en fait nous sommes tellement nombreux qu'individuellement ça faisait peu, et nous sommes tout juste, tout juste, tout juste à la moyenne basse des salaires de l'OCDE. Donc vous avez raison, il faut redonner du sens en fait à nos métiers, la question c'est le sens. – Mais ça dure, non mais le problème c'est qu'on peut comprendre que ce n'était peut-être pas à faire dans l'urgence, mais enfin là maintenant, ça va faire un an ? – Absolument. – Un an, et dites-moi ce que de quelqu'un qui est aide-soignant dans un hôpital, qu'est-ce qu'il voit de différent depuis un an ? – Vous avez raison, nous avons vécu une période où tout était facile, et donc on nous a montré que c'était possible, c'est ça qui est incroyable. Et nous sommes revenus à un mode extrêmement administré qui fait que tout est devenu difficile. Moi j'ai tous les jours dans mon service, ce qui n'était pas le cas au moment du Covid, j'ai tous les jours des patients qui dorment sur des brancards parce que je n'ai pas de place pour les hospitaliser. le système est un système qui est fou parce qu'il n'est pas centré sur le patient et connaît des centaines de milliers de lits fermés en France alors que nous avons besoin de lits d'hospitalisation et quelque chose qui est épouvantablement déconcertant. – Cela dit, l'état de notre système de santé, ce n'est pas le président Macron qu'en est responsable, c'est la succession de tous vos gouvernements dans lesquels d'ailleurs il y avait beaucoup de vos amis puis des socialistes. Alors aujourd'hui, jeter la pierre au président là-dessus, c'est un peu facile. Maintenant par contre les décisions sont à prendre. – Vous avez lu mon livre, ce n'est pas ce que je fais. – Oui, je sais bien. – J'explique que les choses viennent de loin. Mais en fait ce qu'on vit, cette paupérisation de l'hôpital, c'est la paupérisation générale des services publics. Vous savez les gilets jaunes, comment on les explique ? On les explique par le sentiment d'abandon de Français de classe moyenne, de gens qui travaillent, qui sont des laborieux, qui veulent gagner leur vie et assurer l'avenir de leurs enfants, qui vivent dans des villes qu'ils considèrent comme étant abandonnées, en particulier par les services publics. L'école, les transports, le train, la poste, la sécurité. Quand vous appelez et que le police vous dit, ah ben on n'a pas de véhicule disponible, votre lettre qui met 15 jours à arriver parce que c'est comme ça, ou le train qui est annulé parce que je ne sais pas quoi. C'est ce sentiment d'abandon. Donc je crois que nous devons tirer une leçon principale de cette crise, c'est que nous devons moderniser nos services publics. Le service rendu au public, pour être très clair, parce que ça signifie qu'on peut rendre le service au public par d'autres structures que le service public. Hospitalisation privée en est une des expériences, une des explications. C'est ça le sujet. Quelle leçon on tire ? Moi à mon avis c'est la question de la paupérisation des services publics. Nous ne pouvons plus fonctionner avec une France qui tombe tous les jours un peu plus et qui, vous savez c'est de la paupetose. La paupetose des services publics, ça c'est plus possible. – Alors revenons à l'épidémie, la deuxième vague arrive, alors sans doute pas imaginée comme peut-être elle est arrivée, ni par sa survenance, sa force. Est-ce que vous constatez toujours ce dénouement dans vos pratiques ? Il y a eu des milliers de lits de réanimation, est-ce qu'ils sont là ? Est-ce que vous avez maintenant, vous êtes équipés ? Est-ce que vous pouvez faire face ? – Non mais c'est ça qui est aussi détestable, c'est que le discours politique fait croire aux Français qu'on a créé comme ça des lits de réanimation. On n'a pas créé de lits de réanimation, on a pris des lits d'hospitalisation, qu'on a retirés à l'hospitalisation, qu'on a repeints en lits de réanimation en catastrophe, et on dit regardez on a créé des lits de réanimation. Mais la conséquence c'est que j'ai moins de lits d'hospitalisation. Et c'est pour ça que j'ai des patients sur mes brancards la nuit, avec des gens très âgés, qui sont sur des pathologies de dépendance, et qu'on n'arrive pas à hospitaliser. Donc non, nous n'avons pas plus de moyens, bien entendu. J'ose même vous dire qu'on en a probablement moins qu'au mois de mars, parce que nous avons des soignants qui sont fatigués et usés. – Et donc vous abordez la troisième vague, puisque nous sommes vraisemblablement dans la troisième vague, dans quel état ? – Avec un état de fatigue. Je pense que nous devrions aller très rapidement vers le confinement, pour ne pas vivre ce qu'ont vécu les Britanniques, qui s'y sont pris trop tard. D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi on attend, bon bref. – Et si nous ne le faisons pas, ça veut dire quoi ? – C'est que nous ne voulons pas prendre une décision politique, parce qu'elle est difficile à prendre. Mais ce qu'on attend des hommes politiques, ce n'est pas qu'elles prennent la décision qui plaît, c'est la décision qui soit… – Là il manque singulièrement de courage, d'autant qu'on dit que la plupart, la majorité des Français, attend ce troisième vague de la confinement. – Évidemment, il ne faut pas attendre, regardez les Britanniques, ils ont attendu, ils sont submergés. – Et en tant que médecin, c'est quoi la conséquence médicale que vous allez voir, que vous présentez ? – En fait, plus vous prenez la décision de confinement tard, plus la vague est haute et plus elle est durable. Donc c'est pour ça que si nous la prenions un peu plus tôt, cette décision, qui est compliquée politiquement, je ne dis pas, mais la politique, si vous ne voulez pas faire un job compliqué, vous faites autre chose, vous voyez. Il faut prendre la décision tôt pour essayer d'avoir un confinement le moins dur possible. Je crois qu'on est à 25 000 patients par jour, repasser de 25 000 à 5 000, c'est plus facile que de repasser de 40 000 à 5 000. C'est pour ça qu'en fait, il faut probablement confiner rapidement, mais c'est vrai, je ne vous le cache pas, ce que je vous dis là, c'est une parole de personnalité politique qui est responsable, et de médecin, mais nous appréhendons cette période avec crainte, parce que les soignants sont fatigués et usés, parce que nous n'avons pas plus de moyens. – Quand vous dites que le métier de politique, politique est un métier difficile, bon, ça peut faire sourire beaucoup de gens, parce qu'on a l'impression que quand vous tirez des conclusions simples, c'est plus facile de passer de 25 000 à 5 000 que de 50 000 à 5 000, un enfant du primaire est capable de faire ce truc-là, et vous allez me dire que les hommes politiques ne font pas ce genre de déduction ? – Non, ce que je veux dire, c'est que… – Par croire d'is, par peur d'être attaqués plus tard, ils ont toujours peur du procès, hein ? – Oui, oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que je ne jette pas la pierre aux hommes politiques quand ils ont à prendre des décisions difficiles, et je les applaudis plutôt d'ailleurs, c'est aussi ce que j'écris dans mon livre, et plusieurs fois j'ai échangé avec le président de la République en lui disant, écoutez, voilà, moi je vais vous soutenir sur cette affaire si vous prenez cette décision difficile. Non, la politique, c'est difficile. – C'est difficile parce que c'est aussi un gras, vous avez dit que, évidemment, on est toujours critiqué, mais encore une fois, si on ne veut pas être critiqué, si on a peur des procureurs, comme le dit le président de la République, on ne fait pas de la politique. – D'accord, vous dites alors en octobre, c'est la date de livraison de votre manuscrit, pour vous, vous avez livré le manuscrit, c'était fini ? – Je l'ai écrit en août, j'ai terminé dans mon petit village, je suis reparti cinq jours en Corse, je m'enfermais en septembre, j'ai fait des corrections en octobre et il est sorti en octobre. – Donc vous dites à la fin de le manuscrit, nous avons perdu les premières batailles, gagnerons-nous la guerre ? Votre réponse est oui à une condition indispensable, que nous sachions tirer les leçons de cette étrange défaite, fin de citation. À cette époque, on ne voyait pas l'arrivée de l'arme atomique, le vaccin qui est arrivé si vite. – On savait que ça allait arriver, c'était dans les tuyaux, il y avait les essais cliniques. – Oui, je suis d'accord, mais on ne savait pas qu'on allait livrer, qu'on allait vacciner. Qui aurait dit, même en octobre, qu'on vaccinerait le premier malade à la fin du mois, de décembre quand même ? – Je ne suis pas d'accord avec vous, à ce moment-là, on commençait à se dire que ça allait arriver, tant que les Russes et les Chinois ont commencé. – Donc d'autant plus, la critique est d'autant plus aisée, maintenant vous me la donnez, encore plus facile à faire. Si en octobre, vous étiez persuadé, les hommes politiques, que le vaccin allait arriver si vite, pourquoi on a un démarrage si lent ? – Le 20 novembre, les vaccinodromes commençaient à être construits en Allemagne, le 20 novembre. Donc l'impréparation française le 1er janvier est incompréhensible. Il y a une explication qui est de l'ordre psychologique, c'est que le ministre s'est dit, au fond, les Français ne sont pas prêts à la vaccination, donc je ne vais pas les pousser, je ne vais pas prendre de risque politique, d'autant plus que s'il y a des effets secondaires, six mois plus tard, je ne veux pas être celui qui a poussé, et donc c'est aussi pour ça, je pense, qu'il a été trop prudent et pas très courageux. – Donc vous êtes plutôt sur un scénario de vaccination à l'anglaise, aujourd'hui, c'est-à-dire massif, total, avec un schéma vaccinal éventuellement plus modifié ou pas ? – Eric Topol, qui est un grand infectiologue américain, a une formule que je reprends, il dit, il faut vacciner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, comme si c'était une urgence sanitaire, point, ça tombe bien, c'en est une. Moi, je crois ça, je crois à la technique israélienne, on vaccine à toute vitesse, parce que c'est une course de vitesse, et vous savez très bien que si on ne vaccine pas assez vite, les variants qui sont en train de se développer vont courir encore plus vite, avec des risques d'apparition de résistance, qui ne sont pas avérés, heureusement, pour le variant anglais, mais qui pourraient l'être, si on le laissait courir. – Mais vous parlez d'Israël qui, en ce moment, est en train de faire une expérimentation clinique, épidémiologique intéressante, puisqu'on sait qu'il y a un accord avec Pfizer, et que Pfizer considère que c'est l'endroit où on va voir si l'immunité collective peut faire. Ça veut donc dire qu'Israël a toutes les doses qu'elle envie pour mener sa politique. – Et pourquoi on n'a pas fait pareil ? – Justement, l'excuse qui arrive, on la sent venir, c'est, ben oui, mais Sanofi, ça n'a pas marché. C'est une excuse, ça ? – Non, ce n'est pas une excuse. Quand vous gouvernez, vous devez prévoir et prétendre qu'on va vacciner la population en faisant le pari d'un vaccin, en l'occurrence Sanofi, qui finalement ne va pas arriver, mais pour des raisons que je comprends, Sanofi a un processus de recherche, et ils ont raison de prendre leur temps. Ce sont des gens sérieux, vous voyez, moi je ne les blâme pas, du tout. Pas du tout, je ne suis pas de ceux qui blâment Sanofi pour cette affaire-là. Simplement, je blâme nos gouvernements européens de ne pas avoir, de donner les moyens, de se dire, moi je veux à tout prix pouvoir vacciner la population en trois mois, on a acheté un peu de vaccins à tout le monde, ben un peu, dès lors qu'il n'y en a un qui ne vient pas, ça ne suffit pas. Les Israéliens, ils sont arrivés. – Dites-moi, vous dites que Sanofi, c'est sérieux, ça voudrait donc dire dans votre esprit, Moderna, c'est pas sérieux, c'est une petite start-up dirigée par un Français qui est parti de France parce qu'il n'arrivait pas à trouver les moyens de faire son truc. Oui, de temps en temps, il vaut mieux être en bonne forme que trop lourd. – Non, non, mais en fait, Sanofi d'un côté, Moderna de l'autre, on fait des choix technologiques qui sont différents, on aurait été très content de trouver Sanofi si le choix de l'ARN messager de Moderna n'avait pas fonctionné. Imaginez que finalement les essais n'aient pas montré. Donc, il était intelligent d'avoir, et surtout sécurisant, d'avoir plusieurs voies de recherche. Simplement, ce que je conteste, c'est qu'on s'est dit, ben on va acheter un peu de vaccins à tout le monde, ce qui est idiot, il fallait acheter 100% de vaccins à tout le monde. Alors, vous me dites, mais qu'est-ce qu'on aurait fait de tous ces vaccins en plus ? Ben, je vais vous dire, on est suffisamment nombreux sur la Terre, les vaccins, on aurait toujours réussi à les redonner. – On les aurait donné, compte tenu… – Qu'on aurait aidé les pays qui ne peuvent pas les acheter. – Non, mais attendez, il y a un chiffre qu'on ne te dit jamais, c'est que le coût de la vaccination de tous les Français, qui est de l'ordre, on va dire, de 2 milliards d'euros, à côté de la facture… – 300 milliards. – De 300 milliards, on pouvait garder des vaccins. – Vous avez résumé la situation. – Alors, on nous a raconté qu'il fallait sauver l'hôpital avec toutes les mesures qui ont mis l'économie à genoux. Ça peut durer combien de temps, cette menace-là ? Les gens en ont marre qu'on leur dise, on fait toujours ça pour sauver l'hôpital. – Les gens sont très fatigués, et nous les soignons aussi, mais les Français sont fatigués. Il faut qu'ils aient des perspectives de sortie. La première perspective de sortie, c'est qu'encore une fois, nous vaccinons très vite la population. Il faut se fixer un objectif de quelques mois. Vous allez me dire, on n'a pas de vaccins. Eh bien, je vais vous répondre, il faut qu'on en ait. Par tous les moyens, quoi qu'il en coûte, il faut que nous ayons des vaccins. Alors, comment on fait en pratique ? On envoie des acheteurs qui savent acheter, pas comme les branquignols qui essayaient de l'administration d'acheter des basques, et qui n'y arrivaient pas là où la grande distribution y arrivait. Partout dans le monde, on achète tous les vaccins possibles. Deuxièmement, on achète toutes les licences de Pfizer, de Moderna, et on fabrique sur le territoire national des chaînes de production pour fabriquer nos vaccins. – C'est possible, ça, c'est… – Mais c'est d'autant plus possible que le gouvernement, seulement au mois de novembre, donc quand il est très en retard, s'est dit, tiens, on pourrait faire ça. Et il y a une chaîne qui est près de Dreux, qui a été financée par les pouvoirs publics, cofinancée, pour pouvoir faire du vaccin Pfizer-BioNTech. Mais que ne l'a-t-on pas fait d'une manière massive ? Acheter les licences, le fabriquer sur le territoire national. Alors, on va me dire, c'est trop tard maintenant, il faut six mois pour remettre en place une chaîne. Dans six mois, de toute façon, toute la population ne sera pas vaccinée. Donc, allons-y. Et troisièmement, il faut avoir aussi de l'agilité dans la prise de décision politique. Aujourd'hui, comme vous le savez, les vaccins sont autorisés par l'agence européenne. Eh bien, moi, je dis simplement que l'article 168 du TFUE, Traité de fonctionnement de l'Union européenne, permet à l'Union de prendre des décisions pour lutter contre les grandes pandémies. Eh bien, je souhaite que le Conseil, c'est-à-dire les chefs d'État, disent à la Commission, désormais, nous acceptons, à titre exceptionnel, toutes les autorisations de mise sur le marché des vaccins contre le Covid, prises par des pays qui sont des pays de même standing, Canada, États-Unis, Grande-Bretagne. Ça signifie qu'on n'attend pas la décision de l'agence européenne. Dès lors que les Anglais ont décidé que AstraZeneca était bon chez eux, il est bon chez nous, etc. – Il n'est toujours pas bon chez nous, c'est ça qui est en place. – Il y a des manières d'agir, simplement, il faut qu'il y ait un gars qui prenne les choses en main, mais je ne sais pas où est le chef. – Je pense que notre ministre de la Santé a les mêmes idées que vous, puisqu'il vient de dire que tous les Français seraient vaccinés au 1er septembre, ça veut donc dire qu'il va prendre toutes les mesures que vous donnez ? – Vous savez, en décembre, M. Castex nous dit, fin mars, juré, 14 millions de Français vaccinés. On est en décembre, 14 millions fin mars. Début janvier, M. Véran dit, en avril, donc, à Pâques, pardon, à Pâques, donc c'est déjà après, 5 millions, donc 14, 5. M. Blanquer nous annonce, j'avais noté ça, 15 millions à l'été, M. Dussopt, 25 millions à l'été, et M. Djebari, 26 millions à l'été. Donc moi, les chiffres, je ne les crois plus, puisque je ne sais plus qui les prononce et s'ils sont vrais. – Je vois votre petit cahier, il est là, ça veut dire que le deuxième tome est en cours de préparation, puisque c'est… – Je vois que vous avez lu mon livre. En fait, mon livre, c'est quoi ? C'est un journal, vous l'avez compris, mais c'est surtout le fruit de… Moi, depuis toujours, je note, je rencontre des gens, je dis, tiens, il est sympa le journaliste d'aujourd'hui, il m'a dit ça, c'est intéressant. – Nicolas, vous allez apprendre ce qu'il a pensé de vous dans le prochain livre. – Et donc, oui, je continue à noter mes lectures. On découvre des choses aussi très intéressantes. – Alors, à votre avis, les médias ont-ils joué un rôle délétère ? On vous a vu beaucoup dans les médias. Quel retour d'expérience vous avez de cette grande phase médiatique où les médecins ont occupé les plateaux ? Alors, pas forcément, d'ailleurs, les médecins épidémiologistes ou spécialistes de maladies infectieuses. On a vu aussi beaucoup d'interpellations de gens, de médecins qui ne parlaient pas de leur spécialité. – Ah oui, je sais bien. Et c'est comme ça. Et il vaut mieux un monde ouvert où tout le monde parle qu'un monde où il y a une seule parole avec un ministère de la vérité comme dans Orwell. À un moment, souvenez-vous, on a oublié ça, mais le gouvernement s'était dit, tiens, il va y avoir une information officielle. Il y avait eu un truc qui était sorti où il voulait qu'il n'y ait qu'une information et que les médias, c'était fou cette histoire, reprennent l'information officielle. Mais c'est l'information officielle ? On rêve ? – Non. – Non. – La dispute intellectuelle, l'échange d'arguments, c'est ça qui permet la progression des idées, c'est ça qui permet d'être riche, c'est ça qui permet d'ailleurs la paix civile. – Mais la polémique alimente aussi le complotisme, donc comment organiser tout ça ? – Non, pas du tout. Ce qui alimente le complotisme, c'est justement l'idée d'empêcher les gens de s'exprimer. Je pense que quand vous laissez les gens s'exprimer, rapidement on comprend où sont les dingos, où sont les gens raisonnables. Vous aurez toujours des gens qui pensent que la terre est plate, qu'ils continuent à le penser. Vous voyez, le sujet c'est qu'il faut que… Nos sociétés sont des sociétés ouvertes, la liberté d'expression c'est l'alpha et l'oméga de ce qui nous permet d'être plus intelligents demain. Vous croyez, comme par hasard, pourquoi croyez-vous que le vaccin ait été fait en six mois ? Une des raisons, c'est que nous avons partout dans le monde échangé des informations. En fait, la mise au point d'un vaccin en quelques mois, qui est quelque chose d'incroyable, est une des conséquences de cette grande liberté d'échange. – Je suis tout à fait d'accord avec vous, sous un petit bémol, parce que je pense que si les émissions étaient mieux gérées, parfois ça n'irait pas s'évader, et je suis bien placé pour en faire plusieurs. – Alors ce qui est certain, sans critiquer personne bien entendu, puisque moi j'aime tout le monde, il est très clair que les journalistes du coup, ainsi que les hommes politiques, ont une obligation particulière de travailler et d'être sérieux. – Tout à fait. – Et c'est vrai qu'en particulier la préparation d'émissions à caractère scientifique, j'ai croisé des journalistes qui… – Je ne sais pas s'ils avaient lu le journal de Mickey avant l'émission ou le Lancet. – En tous les cas, vous témoignerez que cette émission, elle est bien préparée, bien gérée, et quand même elle est bien gérée, elle se termine. Je vais vous demander vos conclusions tous les deux. On commence ou vous Nicolas ? – Écoutez, merci Philippe Juvin, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, parce que cette épidémie, elle n'est pas finie, que ses conséquences ne sont pas finies, en termes médicals, en termes de politique de santé, et puis pour les Français, on n'a pas eu l'occasion de parler de ce qu'est le pan médicaliste, donc le pouvoir des médecins par rapport à peut-être d'autres critères de décision qui alimentent, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler à d'autres moments. – Il est en train de vous lancer une invitation, pourtant pas très très longtemps, vous, votre conclusion ? – La science, ce n'est pas l'omniscience, c'est-à-dire que nous, les scientifiques, nous ne savons pas tout, et en particulier la décision politique, elle ne doit pas coller, c'est un faux procès qu'on fait aux médecins, ils ne dictent pas la parole aux politiques, c'est aux politiques de garder la tête froide, mais pour ça, ils ont besoin d'être éclairés comme les Français. Donc oui, moi je continuerai à la fois comme un homme politique et comme un médecin, d'informer, et c'est ce que je fais depuis un an, avec mes erreurs, mes hésitations, parfois mes bonnes idées, et c'est ainsi qu'on s'en sortira, ce n'est sûrement pas en prétendant qu'il y a 66 millions de procureurs, non, les procureurs, c'est ceux qui accusent, en revanche qu'il y ait 66 millions de gens qui débattent, ça s'appelle la démocratie. – Je vous rappelle que vous pouvez tous lire cet excellent bouquin, ça se lit comme un reportage de magazine, pour mieux comprendre notre situation actuelle, vous préparez le tome 2, on a compris, suggestion de titre, on a trahi leur confiance. – Non, 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 non. – Non ? Vous n'êtes pas d'accord ? – Non, 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 ne soyons pas comme ça. – Ah ben, je suis désolé. – Je crois à la bonne volonté des gens, et j'espère, c'est l'objet du livre, que ceux qui nous gouvernent vont comprendre qu'il faut apprendre de ses erreurs. et pas trahir notre confiance. Voilà. Merci professeur Juvin, merci Nicolas, et vous qui êtes de plus en plus fidèle à nos émissions. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de ce SARS-CoV-2 en détail avec deux excellents virologues. En attendant, portez-vous bien. Merci.